Parlons de vélos et des vélos électriques. Il y a beaucoup de cyclistes actuellement qui reçoivent des amendes parce qu'ils ne portent pas leur casque à vélo. C'est une obligation donc de le faire. Je parle des vélos électriques, il faut porter votre casque. Et là, les policiers surveillent ça. Et notamment, si vous prenez même l'Ibixi, puis ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Le nombre des amendes, je vais vous donner des chiffres, vous allez voir, c'est sérieux. Quand on regarde les amendes, le nombre d'amendes pour avoir en frais le code de la sécurité routière, ça abondit de 70 % à Montréal. Les policiers ont un carnet solide. Est-ce qu'ils en font trop? Magalie Bebron est la directrice des programmes de Vélo-Québec. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci d'être au TVA Midi. Merci pour l'invitation. Est-ce que les policiers ont tendance à aiguiser leurs crayons peut-être un petit peu trop pour les cyclistes? Écoutez, je pense qu'il faut tout mettre en perspective. Là, les chiffres qu'on a aux alentours de 8 000 infractions qui sont remises annuellement, on est loin de certaines années où on a eu des 12 000 infractions par année. On avait connu une baisse et puis là, c'est en train de remonter. Donc, je ne suis pas choquée par le volume de contraventions remises. Après, si vous me dites, bon, on est en train de beaucoup se concentrer sur les cyclistes aux dépens des autres usagers de la route. Quand on voit les tendances actuelles, les piétons qui sont de plus en plus victimes de collisions avec des véhicules motorisés, il faut se poser la question, effectivement, si on met nos ressources policières au bon endroit. Oui. Les casques, avec un vélo électrique, je ne sais pas ça, mais le port du casque est obligatoire, hein? Tout à fait. Donc, pas sur les vélos réguliers, mais sur le vélo à assistance électrique. On comprend, c'est un vélo qui peut aller facilement jusqu'à 32 km heure, même pour des gens qui sont moins en forme. Donc, effectivement, le casque est obligatoire sur le vélo à assistance électrique. Et il semble que les policiers sont particulièrement actifs là-dessus. Ils surveillent ça. Êtes-vous d'accord, par exemple, que le port du casque... Je pense... Il me semble que j'ai entendu aussi que, dans le cas de Bixi, les gens n'étaient pas totalement d'accord avec rendre le casque obligatoire. Oui, bien, donc, il est obligatoire actuellement sur les Bixi bleus, puisque ce sont des vélos... Électriques. ... enfin, des vélos électriques à assistance électrique. Puis, quand on regarde un petit peu le volume de contraventions, c'est pas loin de 20 % des infractions cyclistes qui portent sur le casque. Puis, on s'est parlé, vous et moi, il n'y a pas très longtemps, qu'on parlait du non-respect de la priorité des piétons de la part des cyclistes. Puis, quand je regarde ces deux infractions-là, je me dis peut-être qu'on devrait mettre un petit peu moins d'énergie sur le casque et un petit peu plus sur le respect de la priorité piétonne, que ce soit aux abords des autobus scolaires, aux abords des autobus urbains ou à n'importe quel passage piéton prioritaire. Selon moi, en tant que société, là où on doit agir, selon moi et selon nous, chez l'Élo-Québec, c'est de s'assurer qu'on ne met pas en danger les autres usagers de la route, en particulier les plus vulnérables, donc les piétons. Avez-vous l'impression que, de façon générale au Québec, la façon dont les policiers agissent face aux cyclistes, est semblable à ce qu'ils agissent face aux automobilistes? C'est vrai qu'il y a des endroits dans le monde où on n'a pas exactement la même attitude face aux cyclistes que face aux automobilistes, parce qu'un vélo, ce n'est pas une auto, et pour de multiples raisons, et qu'on n'a pas encore fait ce cheminement-là. Le Code de la sécurité routière, il reconnaît que la dangerosité est bien moindre avec un vélo, et donc les amendes avec les frais, ça représente environ 130 $ pour n'importe quelle infraction à vélo, là où on peut avoir des infractions qui sont beaucoup plus élevées en auto, et ça vient avec des points d'inaptitude. Puis on le comprend parce que les conséquences, bien sûr, c'est les lois de la physique. Je ne suis pas en train de donner mon opinion. Les lois de la physique montrent bien que les conséquences peuvent être bien plus importantes. Après, je pense qu'à Montréal, nous, on s'assied deux fois par année avec le SPVM, puis on se parle des priorités, on se parle de quel type de tickets sont données, puis on regarde un petit peu les orientations. Nous, notre discours a toujours été un petit peu le même. Mettons l'emphase sur les infractions qui posent réellement problème, qui mettent les autres en danger. Puis je vous dirais, ça fait une bonne année qu'on leur dit, quand vient le temps de respecter la priorité des piétons, là, allez-y fort, c'est là où il faut mettre la priorité. Magali Bebron, donc, la directrice des programmes à Vélo-Québec. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous à l'émission, Mme Bebron. Et bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada